Bonjour et bienvenue sur le support de cours de CrossBallet Training sur les autodialers, sur les IVR, Interactive Voice Responders, sur les solutions de fax et sur les SMS. Donc, première question, à quoi ça sert tout ça ? Pourquoi utiliser un autodialer, un composant automatique, on l'appelle ça en français, un autodialer, je préfère le nom anglais, ou des solutions de fax, SMS ? A quoi ça peut bien servir ? En fait, c'est très facile de récolter, vous avez normalement déjà lu les leçons sur comment collecter des bases données de pages jaunes à travers le monde, ou n'importe quel portail en ligne d'annuaire d'entreprise. Donc, normalement, vous êtes déjà en mesure, vous pouvez même acheter ou vous allez sur les torrents et vous téléchargez des bases d'entreprise, vous allez en trouver. Donc, normalement, vous devez déjà disposer d'une énorme base de numéros de téléphone, de fax, de portable, de mail. Alors, si vous vous arrêtez à la solution classique qui est l'email, eh bien, vous allez passer à côté de 80% du marché, parce que 80% des gens n'ont pas communiqué leur email ou ont protégé leur email de manière à ce qu'on ne puisse pas les avoir. Par contre, ils ont laissé leur numéro de téléphone. Donc, si vous voulez les contacter, il faut quand même utiliser d'autres solutions, comme l'auto-dialer, qui va les appeler sur leur téléphone pour leur proposer vos services. Voilà à quoi sert. Ça sert à contacter tous les gens que vous ne pouvez pas contacter par un simple email, normalement. Alors, typiquement, si vous voulez contacter tous les médecins, si vous voulez contacter tous les restaurants, toutes les écoles, que ce soit sur Paris, en France, ou même à l'international, n'importe où sur Terre, vous avez juste à aspirer les pages jaunes, pour aspirer les médecins dans les pages jaunes, différentes pages jaunes. Comme ça, vous avez la base de tous les médecins sur Terre, et vous les contactez. Donc, pour contacter tous les médecins, la plupart des médecins n'ont pas d'email. Ils ont tous un numéro de téléphone, mais ils n'ont pas d'email. Donc, pour les contacter, eh bien, vous n'avez pas le choix, vous devez passer par un message d'ailer. Vous pouvez passer par des SMS, s'ils ont un téléphone portable. Mais, encore que, les SMS, ça coûte relativement cher, si c'est hors France. En France, ça va, vous avez les Bouygues qui proposent des services de téléphonie illimité, donc ça va. Mais, à l'international, vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone Bouygues pour envoyer des SMS au Gabon. Ça va vous coûter extrêmement cher. Alors que la VoIP ne coûte presque rien à l'international, donc vous pouvez les contacter par VoIP. Alors, en fait, les applications-là sont quasi illimitées. Donc, si vous cherchez à contacter vos clients en B2B, c'est-à-dire des professionnels, c'est parfaitement adapté parce que, bon, ce sont les pas jaunes. Donc, vous pouvez les récolter et les aspirer. Si vous êtes une usine, si vous fabriquez des biens physiques, vous pouvez également contacter toutes les boutiques qui vendent ces biens. Si vous vendez des sacamas, par exemple, vous pouvez contacter toutes les boutiques de maroquinerie. Donc, là, vous allez retrouver des revendeurs à qui vous pouvez vendre. Typiquement, ces gens-là n'ont pas de... enfin, beaucoup ont des e-mails, mais la plupart n'ont pas d'e-mail ou n'ont pas communiqué leur e-mail. Et donc, on ne peut pas les contacter par e-mail. Donc, il faut les contacter par téléphone. Donc, l'autodialer est indispensable dans ces cas-là, du moins si vous voulez contacter tout le monde. Alors, au niveau de la solution SMS, donc, pourquoi le SMS est si puissant ? Eh bien, parce que c'est la seule plateforme, c'est le seul outil qui a un taux de lecture de 90% en un quart d'heure. C'est vrai que le SMS là-dessus est extraordinaire. Au niveau des SMS, il y a différentes solutions. Donc, vous pouvez utiliser, par exemple, DRPU, qui est un outil pour envoyer massivement des SMS à travers votre téléphone portable. C'est une solution payante. Mais au moins, vous prenez le contrôle de votre téléphone portable via ce logiciel et vous envoyez tous les SMS que vous voulez, avec les messages que vous voulez, que vous personnalisez, vous personnalisez les messages. Donc, vous les appelez par leur prénom, vous pouvez adapter ça à leur site internet, etc. Donc, c'est assez puissant comme ça. Donc, ce logiciel coûte 45 dollars. Bon, il coûte 45 dollars. Mais au moins, il gère tout. Vous n'avez pas de configuration à faire. Vous n'avez pas à gérer de mail en PHP. Vous n'avez pas à faire de truc un peu compliqué. Donc, c'est vrai que c'est un bon outil. Le souci de cet outil est que, bon, ça passe par votre téléphone portable. Or, votre téléphone portable, il faut trouver un opérateur qui ne vous limite pas. Il y a des opérateurs, je ne les connais pas tous en France. Donc, je connais très mal les opérateurs français. Ça fait des années que j'ai quitté la France. Donc, je sais qu'il y a des opérateurs qui bloquent au bout de 100 SMS par heure. Ils vous stoppent. Donc, faites attention à votre fournisseur. Et par ailleurs, quand vous utilisez votre fournisseur, vous payez les SMS. Donc, vous avez intérêt à prendre une solution Bouygues qui a les SMS illimitées pour pouvoir envoyer de manière illimitée. L'autre inconvénient de cet outil est que ça fonctionne sur votre ordinateur Windows, mais ce n'est pas relié directement à votre site Internet. Donc, si vous voulez faire des campagnes liées à votre site Internet en fonction des gens qui se baladent sur votre site, ça ne fonctionnera pas. Ceci ne peut pas marcher de cette manière. Ou alors, il va falloir que vous fassiez des extractions et que vous les réinjectiez manuellement. C'est un peu compliqué. La deuxième solution qui est pas mal, c'est l'utiliser les Mail to SMS des applications Android. Donc, en fait, comme dans beaucoup de pays, la téléphonie est illimitée. Non, les SMS sont illimités et que vous n'êtes pas bloqué par Internet pour vous connecter à Google et à Gmail. Ça, c'est un problème. Cette solution ne marche pas en Chine parce que Google est bloqué. Or, cette solution fonctionne sur Google. Donc, ça ne marche pas chez nous. Mais en France, ça marche. C'est l'avantage. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est paramétrer votre Android avec l'application Mail to SMS pour recevoir automatiquement des SMS envoyés par email. Donc, voici l'application. L'application, vous allez sur fr.appzoom.com slash android underscore application slash communication slash email to SMS underscore fr. Là, voici. Vous prenez cette application. Vous l'installez sur votre Android et après, vous la paramétrez pour qu'elle récupère les emails, des emails que vous envoyez sur Gmail pour les transférer depuis votre téléphone portable par SMS. Donc, l'avantage est que vous pouvez complètement automatiser ça depuis votre site web parce qu'un site web, ça gère très bien les emails, ça peut envoyer des emails. Et donc, ça peut vous écrire sur Gmail. Vous avez intérêt à vous passer en breaklist. Sinon, Gmail peut bloquer vos emails en termes de spam. Donc, vous vous passez en breaklist dans Gmail et là, après, il recevra les mails et il les transférera automatiquement par SMS. Alors, voulons voir maintenant les autodialers. Les autodialers, c'est tout ce qu'il n'y a pas en automatique sur les téléphones fixes ou les téléphones portables, mais c'est plus cher. Donc, quels sont les avantages des autodialers ? Bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je me répète, mais c'est comme ça qu'on apprend en fait. Les avantages est que ça vous permet d'appeler les téléphones fixes. Or, quand vous aspirez les pages jaunes ou quand vous récupérez des bases d'entreprises par Internet, peu importe la technique, vous allez avoir des bases qui sont principalement dans les téléphones et 30% sont des emails. Donc, 70% des gens n'ont pas d'email, on ne récupère pas les emails. Donc, pour les contacter, vous n'avez pas le choix, vous devez passer par les téléphones. Donc, l'autodialer, c'est la seule façon de contacter tout le monde. Donc, voilà le gros avantage de l'autodialer, c'est de contacter tout le monde. Alors, quel est l'avantage par rapport aux SMS ? Eh bien, déjà, c'est moins cher, ça coûte moins cher qu'un SMS, du moins à l'international. Et ça permet d'appeler les fixes, alors que beaucoup de personnes, vous aurez les téléphones fixes, mais pas les portables. Donc, ça permet d'élargir votre gamme de prospects. Alors, l'inconvénient, l'inconvénient est que vous ne pouvez pas placer de tracker dans vos autodialer, parce que c'est de la voix. Vous ne pouvez pas mettre un identifiant dans la voix. Et donc, quand les gens visitent votre site à partir de l'autodialer, vous ne savez pas qui c'est. C'est quelqu'un que vous avez contacté par autodialer, mais vous ne savez pas lequel. Si vous avez contacté des mille personnes, qui n'y a aucune idée. C'est un inconvénient par rapport aux SMS, par rapport aux emails. Alors, pour un simple autodialer qui appelle, qui laisse un message, je vous recommande de ne pas parler trop de votre site internet. Vous pouvez le mentionner, les gens iront le voir s'ils veulent. Mais surtout, posez la question, est-ce que ce type de produit vous intéresse ? Bonjour, nous sommes telle société, vous êtes un docteur. Est-ce que vous seriez intéressé par ceci ? Et donc, vous attendez la réponse. Donc, le docteur qui a reçu le coup de téléphone en automatique peut laisser un message sur la boîte vocale. Donc, s'il n'est pas intéressé, il vous dit non. Je ne suis pas intéressé. Vous pouvez avoir des termes un peu plus insurieux. Mais s'il est intéressé, bon, ce n'est pas grave. Quand on fait du marketing, c'est une question... On s'en prend plein la figure. Mais ceux qui sont intéressés vont vous dire « Oui, oui, je suis intéressé. N'hésitez pas à me contacter. » Et donc là, vous savez que ces gens-là, ce sont des clients chauds. Donc, n'hésitez pas à les recontacter. Alors, est-ce que nous devons prendre le protocole T38 ou pas ? Il faut savoir que le protocole T38, c'est le protocole des faxes pour la VUIP. Ça coûte entre 18 et 30% plus cher que le protocole classique. Donc, si vous n'avez pas l'intention de faire de faxes, ne prenez pas le protocole T38. Prenez la VUIP classique. Oui, prenez la VUIP classique. C'est très bien. Alors, quelles solutions avant nous pour les autodallers ? Eh bien, vous avez peut-être déjà entendu parler d'Astérix. Bon, Astérix, c'est bien, c'est gratuit. Mais c'est entièrement accessage, c'est entièrement en ligne de commande. Je trouve très difficile à installer, très difficile à gérer. Et même pour un professionnel de la télécommunication, c'est pas facile d'utiliser Astérix. Donc, même si c'est le plus connu, parce que c'est le plus vieux. Alors, il y a Trixbox Exivo. Donc, Trixbox Exivo sont des solutions gratuites, puissantes. Ce sont des solutions graphiques. Mais ce sont des solutions que vous ne pouvez pas installer sur des machines virtuelles. Parce que vous aurez tout le réseau à reconfigurer. Et ce sont des solutions en cas de plantage. Vous allez devoir retravailler en SSH. Vous n'aurez pas vraiment de support. Donc, elles sont bien. Vous pouvez les tester. Mais ce ne sont pas les solutions que je vais vous recommander. Donc, oui, comme je disais, vous ne pouvez pas les installer sur des machines virtuelles. Au niveau du réseau, ça va être très compliqué à gérer. Et si quelque chose tourne mal lors de l'installation, vous allez devoir tout retravailler en SSH. Ce qui est un peu compliqué, on va dire. Une solution qui est très bien, c'est Voice to Phone. Vous pouvez aller sur leur site Voice to Phone.com. Ils ont une vidéo de démonstration que je trouve très bien. C'est un logiciel que vous installez en 5 minutes. Et en 5 minutes, vous pouvez ensuite envoyer des appels partout. Donc, c'est bien. Le souci est que ce n'est pas donné. Donc, Voice to Phone.com, la solution coûte 300 US dollars la licence. Ce qui n'est pas très cher. C'est un très bon choix. Si vous êtes prêt à investir 300 dollars, c'est un très bon choix. L'avantage est qu'en 5 minutes, c'est bon, ça fonctionne. Et vous pouvez commencer à faire des appels. L'autre solution qui est gratuite, c'est ICT Dialer. ICT Dialer, c'est une solution open source pour envoyer des faxes, des SMS, des IVR, Interactive Voice Responder ou des autres dialers. Donc, vous pouvez aller sur ICT Dialer.org slash content slash installation guide. Donc, là, c'est tout en anglais par contre. Vous allez avoir le guide d'installation. Alors, allons sur ICT Dialer.com. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? ICT Dialer, il nécessite au moins un CentOS 6 ou plus. C'est un logiciel libre. C'est un Free Operative System. Et ça peut envoyer des SMS, des autodadres, des faxes, tout seul. Donc, c'est lui qui peut jouer tous ses protocoles. Alors, comment installer un CentOS 6 Dialer ? Vous avez vraiment trois possibilités. Vous pouvez utiliser un ordinateur physique. Donc, oui, utiliser un ordinateur physique, c'est bien. Sauf qu'un ordinateur physique, vous allez devoir installer vous-même CentOS. Et la version actuelle de CentOS prend 7Go. Donc, ça va vous prendre une journée à télécharger. Et après, vous allez devoir gérer à vous-même la configuration réseau. Et en plus, vous aurez du mal à faire appel à la maintenance de ICT Innovation. En quel problème ? Parce qu'il ne peut pas prendre contrôle de votre machine si vous êtes en local, dans votre société. Le deuxième, l'ordinateur virtuel. Je déconseille l'ordinateur virtuel parce que les ordinateurs virtuels sont des prisons, en fait. C'est souvent utilisé pour des prisons, pour mettre les gens, pour utiliser des applications dont on n'est pas sûr. On les a fait tourner dans les ordinateurs virtuels, dans un ordinateur puissant. Mais cet ordinateur, comme si c'était une prison, tous les accès à réseau sont coupés. Tout est coupé, tout est verrouillé. Ce qui fait qu'il n'y a plus aucun moyen de s'y connecter. Et après, on ne peut plus y accéder. Donc, il faut trouver un moyen de remettre le réseau dessus, de réactiver les ports. C'est une usine à gaz. Donc, les ordinateurs virtuels pour CentOS et STDAR, je le déconseille. Sinon, les serveurs en ligne. Pour moi, c'est la meilleure solution parce qu'un serveur en ligne, l'avantage est que toute l'infogérance est gérée par OVH ou par votre fournisseur, en fait. OVH, Dailybox, online, peu importe le fournisseur, KimSufi, USTART, ils sont tous très bien. Et au moins, vous avez un support, vous avez 200 ingénieurs qui sont en train de surveiller tous les serveurs en cas de problème. Ils vont démarrer, ils vont tout faire pour que ça fonctionne. Donc, vous n'avez pas à gérer le support de l'infogérance. Et vous avez ça, les tarifs, un VPS, ça coûte 3 dollars par mois. Donc, ça ne coûte rien. Donc, je recommande des serveurs en ligne pour ce genre d'application. Ici, typiquement, sur OVH.com.us, vous avez les VPS, les Virtual Private Server à 3 dollars. Bon, pour le test, j'ai pris l'inversion à 3 dollars. Je me suis rendu compte que c'était quand même assez lent. Donc, je vous conseille de prendre une version supérieure. C'est quand même... La version à 3 dollars, c'est quand même vraiment la première, première prix, la première cachette de supérieure. Alors, voilà. Je prends le VPS, le tout premier prix à 3 dollars pour le test. Donc, je le commande sur OVH. Donc, je passe commande. Santos 6. Voilà, je vais en bas de la commande. Et voilà. Le paiement est effectué. Je vérifie mes emails. Je reçue l'email d'installation du VPS avec les accès route. Maintenant que j'ai les accès route, j'utilise Putty. Si vous n'avez jamais utilisé Putty, c'est un logiciel... C'est ce qui permet de prendre le contrôle en ligne de commande d'un serveur. Donc, vous allez sur www.putty.org, vous téléchargez Putty, vous le lancez. C'est tout simple. Là, il vous demande l'IP ou le nom de domaine. Donc, vous tapez l'IP qui se trouve dans le mail que OVH vous a envoyé. Voilà, Putty est lancé. Et donc, vous vous connectez en route avec le mot de passe que vous a fourni au VH. Donc, une chose très importante sur Putty, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, la règle principale, c'est que vous utilisez le contrôle droit de votre souris, la touche contrôle droit de votre souris, pour faire un coller. Donc, vous copiez l'URL sur le mail, vous le collez en Putty, vous copiez le mot de passe, vous le collez avec le contrôle droit. Et chaque ligne de commande que vous recevrez sur le guide d'installation, vous le copiez et vous le collez avec le bouton droit. Ne vous emmerdez surtout pas à retaper caractère par caractère chacune des lignes de commande. Parce qu'à tous les coups, vous allez faire une erreur. Et en plus, c'est chiant, quoi. Juste un contrôle droit, c'est bon, c'est terminé. Donc, contrôle droit, rappelez-vous, c'est comme ça qu'on gère Putty. Contrôle droit, c'est collé. Donc, vous copiez les instructions sur le guide d'installation, vous le collez sur Putty.bar. Alors, le guide d'installation, je vous invite à aller sur www.astdata.org.contentinstallationgrid. Là, vous allez avoir toutes les lignes de commande. Vous les avez à l'écran. Ne les recopiez pas à la main, allez sur le guide d'installation, vous avez les mêmes. Vous les copiez-collez depuis le guide d'installation et vous les exécutez. Donc, voilà, vous êtes sur Putty. Alors, l'avantage des serveurs OVH, enfin, tout serveur en ligne, c'est que vous avez une connexion costaud. Vous avez une vraie connexion, une vraie connexion bien méchante. Vous avez eu de 100 Mbps. Bon, je sais, en France, vous avez des connexions qui sont déjà très puissantes. En Chine, les connexions sont... Ce n'est pas à ce niveau-là. Les connexions chinoises sont extrêmement lentes comparées aux connexions françaises. Mais bon, même les très puissantes connexions françaises ne valent pas à du 100 Mbps. Même Free, ils sont plus à de l'ordre de 30 Mbps, ce qui est très puissant. Mais ça reste trois fois plus lent que ça. Donc là, en quelques secondes, vous allez avoir votre installation qui est... Toute l'installation qui sera faite, parce que la connexion, c'est une vraie connexion de barge. Et voilà. Donc maintenant, il faut vous assurer que MySQL et Apache tournent. Donc vous tapez les commandes CHK, config, HTTPD, ON, etc. Enfin, toutes les lignes de commandes que vous avez sous les yeux. Maintenant, vous allez installer FreeSwitch. Donc pareil, vous suivez la ligne de commandes qui se trouve dans le guide d'installation. Donc copier, coller ou lancer. Voilà. Ici, c'est fait, c'est fait. Et c'est fait. Voilà les trois lignes de commandes. Alors, FreeSwitch. Vous avez dit d'installer FreeSwitch. Je vais quand même vous dire ce qu'est FreeSwitch. FreeSwitch, en fait, c'est un système multiplateforme qui prend n'importe quel format pour le transformer dans n'importe quel format. Donc typiquement, ça prend de l'audio. Enfin, non, ça ne prend pas n'importe quel format pour le transformer dans n'importe quel format. Ça prend des informations de n'importe quelle application pour le transférer à n'importe quelle autre application. C'est plutôt ça. Donc typiquement, vous avez un outil, vous avez Apache, vous avez, vous avez, c'est ce qui va gérer le transfert d'informations d'une application à l'autre. Donc après, je vais vous montrer les applications qui permettent de passer, de faire les appels en VoIP. Donc c'est lui qui fera le relais entre la VoIP et Apache. Donc maintenant, Pivot, on va installer Pivot. Donc Pivot, c'est ce qui permet de prendre en charge, de prendre en charge la VoIP. Donc, on tourne les appels téléphoniques, en fait. Par défaut, Pivot, quand on installe Pivot, il ne prend pas en compte le protocole fax. Donc si vous voulez envoyer des fax, il va falloir installer le protocole fax en plus. Alors, déjà, on commence par télécharger Pivot. Donc vous lancez la ligne de commande WGETS, NoCheckCertificate, HTTPS, GitHub. Vous lancez ces deux lignes de commande. Vous ne lancez pas Pivot tout de suite, vous ne le démarrez pas tout de suite. Enfin, du moins, si vous voulez le fax. Si vous voulez que le système de fax fonctionne, vous n'avez pas besoin de le lancer tout de suite. Si vous vous en foutez du fax, vous le lancez. C'est slash tc slash init point d slash Pivot start. Et puis voilà, ça fonctionne. Alors, voyons voir un peu ce que c'est. Donc, vous avez votre application qui fonctionne sur Drupal, en fait. Ainsi d'ailleurs, fonctionne, est un plugin Drupal. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Drupal. Drupal, c'est un CMS web qui va communiquer avec FreeSwitch et via Pivot pour passer des appels téléphoniques. Vous pouvez essayer de envoyer des SMS, pour envoyer des fax. Donc, voilà le système complet. Et donc, de là, ça envoie sur les téléphones. Donc, en fait, Pivot, ça gère la VIP, ça gère les appels téléphoniques, ça peut gérer les musiques d'attente typiquement, ça peut lire un message en texte, ça peut le convertir en message vocal, ça peut vous demander de taper une touche sur votre téléphone pour lancer une action particulière. Alors, ça peut transférer l'appel. C'est l'IPBX, en fait. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est un IPBX, mais c'est l'IPBX. Alors, maintenant, on va télécharger ICT Dialer. Donc, ICT Dialer, vous pouvez télécharger depuis SourceForge ou depuis GitHub. Donc, voici les deux liens, SourceForge.net, slash Project, slash ICT Dialer, ou GitHub.com, slash ICT Innovation, slash ICT Dialer. Après, je vous parle d'un autre CMS de ICT Innovation, qui est très bien aussi, c'est ICT Broadcast. Pour l'instant, je vous montre ICT Dialer. Donc, ça y est, vous l'avez, vous le dészippez. Et maintenant, vous le copiez-collez dans le... Vous copiez-collez PliVoDev dans le répertoire User via FileZilla. Si vous n'avez pas FileZilla, installez FileZilla, c'est indispensable. N'oubliez pas de... Quand vous vous connectez, vous utilisez le port 22. Le port 22, pourquoi ? Parce que c'est le port SFTP. Si vous essayez de vous connecter directement avec l'IP, route et le mot de passe, ça va vous refuser. Pourquoi ? Parce que route refuse d'être connecté en FTP normal. Il veut une connexion sécurisée, parce que c'est le route, c'est le plus important. Donc, vous êtes obligés d'utiliser le port 22. Le port 21, c'est la connexion FTP normale, non sécurisée. Le port 22, c'est la connexion sécurisée. Donc, si vous ne savez pas, vous auriez été bloqué. Donc, n'oubliez pas le port 22, c'est important. Alors maintenant, nous allons activer la solution de fax de PliVo. Donc, vous allez en SSH, vous allez sur User PliVoDevil, et vous lancez Run PliVoDevil. Donc, comment aller sur User PliVoDevil ? C'est la fonction CD, donc vous tapez CD, espace, slash, User PliVoDevil. Et vous l'exécutez. Vous suivez la procédure. Attention, pour exécuter, vous faites bash, espace, PliVo, underscore, install.sh, espace, User Local PliVo, et non pas la commande qui s'est indiquée sur le guide, qui ne marchait pas au final. Donc, il faut faire le batch, en fait. Lancer PliVo, donc, comment lancer PliVo ? CD, espace, User Local PliVoBean, et là, PliVoStart. Donc, vous allez devoir décompresser, une fois que vous avez téléchargé ICT, DALR, de SourceForge ou de GitHub, vous le décompresser. Vous trouvez le répertoire, dans le répertoire qui est décompressé, vous trouvez www.root, vous remplacez le nom, vous l'appelez ICT, DALR, et vous le copiez-collez dans votre FALZIA, sur le serveur via FALZIA, vous le copiez dans slash user, enfin, slash USR, qui veut dire user, en fait. Donc, vous le copiez-collez là-bas, vous le transférez là-bas. Alors, au niveau de l'installation de la base de nez, vous allez devoir créer une base de nez. Donc, créer une base de nez en SSH, qui s'appellera ICT DALR, donc, c'est la ligne de commande MySQL Admin, espace, tiré U, espace, root, espace, le mot de passe qui vous intéresse. Voilà, vous le créez. Vous copiez-collez les lignes de commande qui se trouvent dans le guide d'installation, tout simplement. Donc, voilà, c'est fait, on a tout ça. Alors, étrangement, quand j'ai fait exit, ça ne marchait pas. Donc, si vous aussi, vous essayez de sortir de MySQL et que vous êtes bloqué, sachez que pour quitter une application, vous pouvez faire CTRL-C, et ça va forcer la sortie de l'application. Là, j'ai été bloqué dans MySQL, un bug bizarre. Et donc, si vous êtes bloqué, vous faites CTRL-C, et ça quitte l'application, vous retournez au SSH normal. Un petit truc comme ça, mais... Alors, maintenant, il va falloir faire des liens symboliques entre Apache et STDAL. Donc, Apache se trouve dans var www.html. Donc, ce que vous allez faire, c'est, vous allez taper la ligne de commande LN pour SymbolicLign, enfin, ce lien symbolique, je ne sais pas ce que ça veut dire, LN. Pour L, c'est link, N, je ne sais plus, mais pour ces liens symboliques, donc, LN-S, c'est la ligne de commande qui vous est donnée dans le tutoriel. Vous l'avez à l'écran, là. Voilà, l'infrastructure est OK. Donc, maintenant, il faut installer tout ça. Donc, vous l'avez installé sur votre serveur. Donc, soit vous allez sur votre adresse IP, soit vous tapez le nom du serveur, qui est ici, VPS 77734VPS, vous allez ensuite dans le répertoire ICDALR et install.php. Alors, voilà, vous installez Drupal. Donc, vous l'installez en anglais. Par défaut, c'est anglais, de toute façon. Donc, là, Drupal va vous dire, Ah, il y a des fichiers manquants, il y a des erreurs dans le système. En fait, vous allez devoir créer le répertoire File et lui donner les droits d'accès 755. Et vous allez devoir donner aux fichiers Settings, le droit 755 aussi, en fait, c'est plutôt 644 d'ailleurs. Mais si vous mettez 755, c'est pas grave parce que c'est pas un répertoire. Donc, le système va automatiquement convertir en 644. Donc, comment vous faites ça ? Eh bien, vous utilisez Falzia. Vous allez sur User ICDALR Seat Default. Là, vous créez le répertoire File. Et ce répertoire File, vous faites un contrôle droit de la souris. Contrôle droit de la souris, je répète. Et vous mettez, vous attribuez la valeur 777, qui veut dire tout le monde a le droit d'écrire, tout le monde a le droit de lire, tout le monde a le droit d'exécuter. Donc, le système peut faire ce qu'il veut des fichiers dedans. Donc, ASTDALR peut maintenant travailler, il a son espace pour travailler. Vous faites pareil avec Settings pour un PHP. Vous les mettez normalement 644. Oui, c'est 644. Ça sert à rien de dire qu'il peut écrire parce qu'il ne peut pas écrire dedans, c'est un fichier, c'est pas un répertoire. Si vous tapez 777, c'est pas grave, ça marchera aussi. Voilà, vous retournez maintenant sur l'installation. Donc, on va vous demander vos accès à MySQL. Vous donnez les accès que vous avez donné auparavant. Je suis désolé, il y a beaucoup de gens qui parlent autour. Ce sont les étudiants chinois avec d'autres professeurs. Alors voilà, vous redonnez les accès de ASTDALR. Voilà, ça installe, ça installe tous les modules. Donc, bon, ici, nous sommes en Chine. Donc, la configuration a été faite sur la Chine. Vous mettez Paris, vous mettez Marseille, vous mettez là où vous vous trouvez en fait. Et, tadaa, l'installation d'autres groupes, elle est finie. Donc, voilà, vous avez fait une bonne partie du travail. Tout n'est pas fini, il reste encore de boulot. Mais au moins, le site internet qui gère l'application est opérationnel. Et il est installé. Il n'est pas opérationnel, il est installé. L'architecture derrière est aussi installée. Donc, le gros travail est fait. Alors voilà, Drupal, c'est le CMS qui gère tout ça. Maintenant, il faut lui attribuer les plugins de Broadcast. Donc, vous récupérez le répertoire Broadcast qui a été des IP de la source de GitHub ou de Sorge. Et vous l'envoyez dans User, Asti, Daler, Site, All, Module. Vous envoyez tout ça ici. Et voilà. Donc, maintenant que les plugins sont sur le serveur, bien Drupal, vous pouvez les installer. Donc, vous allez sur Modules. Et là, vous avez tous les modules. Vous allez sur les modules Asti, Daler. Vous allez avoir plein de modules. Donc, vous allez sur ceux d'Asti, Daler. Et vous les activez tous. Vous les sélectionnez un par exemple. Et vous les activez tous. Vous sauvez la configuration. Voilà. La configuration est installée. C'est bien. Donc, maintenant, vous pouvez aller sur le menu de gauche. Broadcast. Donc, allez aussi sur le guide d'administration Administration Grid. Alors, là, nous sommes dans le menu Broadcast de Drupal. Donc, vous avez les campagnes, les contacts, les fichiers pour les fax, les messages vocaux. Oui, voilà. Messages vocaux et fax. Donc, les agents, si vous voulez mettre plusieurs agents à téléphoner. Et les comptes SIP, les SIPTracks. Donc, c'est les accès de VOIP de votre fournisseur VOIP. Alors, la première étape va être de paramétrer les fournisseurs de VOIP. Au niveau des fournisseurs de VOIP, je vous conseille GAFACI. Je vous conseille FLOWROOT. J'ai testé, j'ai testé, j'avais testé pendant plusieurs jours EP. Ça ne marchait pas. J'ai testé pendant plusieurs jours lowriver EP dessus. Ça ne marchait pas. J'ai essayé pendant plusieurs jours la Belgian Telecom. Ça ne marchait pas. J'ai fini par aller voir, par contacter le support de Hi-City Broadcast. Ils m'ont indiqué que ceux qui marchent bien sont GAFACI et FLOWROOT. Et je vous confirme, je les ai utilisés. En 5 minutes, ça marchait après. Donc, ne vous emmerdez pas. Prenez GAFACI ou FLOWROOT. Les deux fonctionnent très bien. Alors que les autres, ça ne marche pas. Enfin, ça marche avec leur propre logiciel, mais ça ne marche pas sur ce logiciel-là. Alors, en fonction du provider que vous allez prendre, vous avez différentes configurations possibles. Donc, vous pouvez aller sur wiki.freeswitch.org. slash wiki slash cprovider example. Là, vous allez avoir une bonne quarantaine de providers VOIP. Je vous recommande FLOWROOT. Donc, prenez celui de FLOWROOT. Où c'est Provider underscore configuration double dot FLOWROOT. Donc là, vous créez votre compte FLOWROOT. Donc, vous allez sur le site FLOWROOT. Vous créez votre compte. Après, vous allez sur FLOWROOT.com slash accounts slash interconnection. Et ici, vous allez avoir votre, vous allez trouver votre configuration pour votre, votre site, un compte SIP. Donc, c'est SIP.FLOWROOT.com, votre identifiant et votre mot de passe. Donc, voilà ce que vous avez besoin. Dans la passerelle, comme c'était indiqué dans wikipédia, vous récupérez le fichier FLOWROOT.xml. Que vous renseignez de cette manière. Donc, avec votre, votre identifiant, votre mot de passe, le compte SIP. Les secondes, c'est exactement ça en fait. Mais vous l'avez également sur wikipédia.luia que je vous ai donné juste avant. Donc, voilà. Vous le rentrez. Exactement de cette manière. Et vous le renvoyez sur votre serveur dans userlocal.freeswitch.conf Donc, c'est la configuration qui se trouve dans wiki.freeswitch.org slash wiki slash sip underscore provider underscore example. Donc, maintenant vous redémarrez, soit vous redémarrez, soit vous redémarrez, soit vous redémarrez, soit vous redémarrez Freeswitch. Donc, vous le stoppez. Userlocal.freeswitch.bin.freeswitch.estpasse-stop. Puis, vous le redémarrez. Userlocal.freeswitch.bin.freeswitch.estpasse-nc. Pour l'avoir en background. Donc, voilà. Maintenant, vous n'avez plus qu'à paramétrer ça dans votre provider truck. Donc, vous allez sur provider truck. Voilà. Le nom, le user, le mot de passe, le sip. Le préfixe qui vous a été donné également sur la page interconnexion. Qui se trouvait sur la gauche. Voilà. Donc, maintenant, vous n'avez plus qu'à paramétrer les contacts. Donc, vous pouvez faire une première liste de contacts. Donc, là, j'ai pris la liste des utilisateurs d'Alipaba. Parce que, bon, je contacte... Je contactais les utilisateurs d'Alipaba. Donc, voilà. Donc, importez votre liste. Il faut importer ça au format CSV. Vous avez un petit exemple simple.csv. Donc, là, on voit ce qu'ils attendent. Ils attendent un format, le prénom, le nom, le nom de la compagnie, l'adresse, l'humour de téléphone, l'email. Et un champ libre. On met ce qu'on veut, en fait. Bon, vous pouvez utiliser les autres champs aussi. De toute façon, après, c'est vous qui paramétrez vos variables dans votre contenu. Voilà. Alors, comment vous récupérez un CSV ? Vous avez... Normalement, si vous avez aspiré les pages jaunes ou n'importe quelle plateforme, via les solutions qu'on vous a apportées dans le support de cours sur comment aspirer les pages jaunes, vous avez une table qui s'appelle un harvester, qui a tout, en fait, dans votre base de données. Donc, vous devez réexploiter cette table. Vous allez dans Export. Export au format CSV pour Excel. Vous exportez comme ça. Vous allez reprendre ce travail sur Excel pour le retravailler de la manière... Enfin, dans l'ordre qu'il le désire. Mais c'est tout simple. Vous exportez et puis vous retravaillez l'école un petit peu. Donc, maintenant, alors, comment on prépare une campagne ? Vous voulez tout d'abord préparer les fichiers, donc les messages vocaux, les bonjour, nous sommes la société, machin, blablabla. Et vous intéressez par... C'est un message vocal, tout simplement. Donc, soit les messages vocaux, soit les IVR, ce sont les messages vocaux aussi. Mais c'est... Chaque action est un message vocal. Donc, vous allez prendre un IVR, pour un Interactive Voice Responder. Si vous n'avez pas encore compris ce qu'est un IVR, c'est un robot d'appel qui fonctionne par action. Donc, il peut poser des questions. Donc, c'est quand vous appelez France Télécom, typiquement, vous avez un IVR d'appel entrant. Bon, nous, un IVR d'appel sortant, c'est mieux, mais vous appelez France Télécom, vous avez un IVR d'appel entrant où on vous dit « Bonjour, vous voulez la version française ou la version anglaise ? » Pour l'avoir en français, tapez 1. Pour l'avoir en anglais, tapez 2. « Bonjour, vous voulez être mis en relation avec un conseiller client ? » « Vous voulez être mis en relation avec un technicien ? » « Vous voulez être mis en relation avec ça ? » « Vous voulez être envoyé sur plus d'informations sur ta manière ? » Donc, c'est tout un robot qui va dialoguer avec la personne. Et ça peut aussi fonctionner en appel sortant. Donc, vous contactez « Bonjour, je sais que vous êtes un pharmacien. » « Êtes-vous intéressé par tel ou tel service ? » « Oui, non. » « Si vous êtes intéressé, voulez-vous avoir plus d'informations sur tel produit ? » « Plus d'informations sur tel produit ? » « Oui, non. » « Voulez-vous être mis en relation avec un opérateur ? » « Oui, non. » « Voilà, ça peut fonctionner comme ça à l'hiver. » Alors, le document fax, c'est tout simplement un PDF. Donc, il faut transférer le PDF sur « fax documents ». Donc, « new campaign », « fax campaign ». Là, on va créer une campagne de fax. Donc, « campaign », « create new campaign », « fax campaign ». Pour lancer la campagne de fax, vous devez choisir, voici toute la campagne que vous avez. Vous pouvez choisir le document, la cible, le groupe cible, le compte cible qui vous intéresse, le numéro de téléphone qui appelle. Vous pouvez mettre n'importe quel numéro de téléphone, ça affichera le numéro de téléphone. Vous pouvez faire appeler n'importe qui en fait. Mais oui, vous pouvez choisir votre numéro de téléphone. Et vous pouvez décider si vous voulez qu'elle parte tout de suite ou si vous voulez qu'elle parte dans... Enfin, vous pouvez mettre une date de départ. Vous pouvez également mettre les heures d'appel. Vous ne voulez pas que le système appelle entre 9h du matin, plutôt que 10h du matin, jusqu'à 6h du soir. Après, on en met les gens. Et encore, à 4h du matin, c'est pire. Alors, comment faire les messages vocaux ? Il faut savoir que iCityDialer n'accepte que les formats WAV, n'accepte que du WAV et de moins de 2 mégas. Donc, comment faire des formats WAV à moins de 2 mégas ? Bien, sur Windows, vous utilisez le SoundRecorder, c'est l'enregistreur de Windows. Tout simplement, vous utilisez ça, vous appuyez sur StaffRecorder et avec le micro, vous enregistrez tout ce que vous dites. Alors, c'est bien, mais le SoundRecorder, c'est un logiciel Windows et Windows adore leur format propriétaire. Donc, ils se voient de ça en WMA qui est le Windows Media, je ne sais plus quoi. C'est le format Windows Media Audio, c'est le format audio de Microsoft. Donc, comme iCityDialer n'accepte que du point à vie, vous devez le convertir. Pour cela, un logiciel qui est extraordinaire, vous allez l'utiliser ici, mais en réalité, vous pouvez l'utiliser pour tellement de choses. Tout le monde devrait utiliser ce logiciel, il est extra, il est gratuit. C'est FormatFactory. Avec FormatFactory, vous pouvez convertir n'importe quel format dans n'importe quel format, c'est vraiment extra. Et donc, vous prenez votre WMA, que vous convertissez en .wav. Et si c'est un gros message, vous pouvez le mettre en low quality, avec une fréquence faible, pour que la taille du fichier soit le plus petit possible, pour que le système puisse le traiter, en fait. Parce qu'il faut que ça fasse moins de 2 mégas. Donc, voilà, de toute façon, par téléphone, la qualité du son n'est pas censée être, c'est pas un CD. Donc, voilà, avec FormatFactory, vous obtenez votre .wav en moins de 2 mégas. L'autre outil, c'est Audacity. Ce qui est bien de Audacity, c'est que vous pouvez réajuster le son. Donc, avec Audacity, vous pouvez télécharger Audacity, c'est aussi gratuit, c'est aussi open source. Vous le téléchargez, vous enregistrez. Et là, vous allez sur Effect Amplified, et vous pouvez amplifier le son pour qu'il soit plus fort. Sinon, c'est vrai que si vous prenez juste le micro, si vous avez un micro d'une qualité moyenne, ça ne va pas passer. Après, vous exportez. Donc, exportez au format WAV. Et voilà. Alors, maintenant, on va lancer une campagne, une campagne vocale. Donc, vous créez une nouvelle campagne. On va l'appeler Test. Délai, tout de suite. Enfin, délai entre chaque message 0. Donc, dès que ça se termine, un nouvel appel est lancé. Donc, c'est du Voice. Vous mettez le message Test, et vous lancez sur Alibaba, la liste Alibaba. Avec le Trunk Flow que vous lancez. Et là, eh bien, ici, on a eu un souci. On a eu un Waiting to Start. Donc, le système a tourné pour démarrer. On ne savait pas ce qu'il se passait. Donc, au bout de 10 minutes, on a essayé de chercher à comprendre. Et donc, on analyse dans le forum, tout simplement. Quand vous avez un problème, il y a le réflexe d'aller dans le forum. Donc, nous sommes allés sur forum.acitydollar.org Et donc, après avoir recherché un petit peu dans le forum, nous avons trouvé qu'il fallait exécuter la commande chmod plus x espace slash user slash acitydollar slash cid slash old slash module slash broadcast broadcast Et comme ça, le système est accessible par tout le monde. Et voilà, ça tourne, ça fonctionne. Donc, en cas de problème, n'hésitez pas à aller sur le forum. Vous aurez toutes les questions. Enfin, vous aurez... Beaucoup de gens auront déjà répondu aux questions. Et vous pouvez laisser vos propres messages. Donc, forum.acitydollar.org Vous pouvez aussi demander à ICT Innovation de vous installer le système. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lignes de commande. Il y a beaucoup de choses un peu compliquées. Donc, de tête, je crois que c'est de l'ordre. de 300 dollars. Et vous aurez un technicien qui va vous installer tout ça. Donc, ICT Innovation peut vous le faire pour vous aussi. ICT Innovation, ce n'est pas nous. C'est la société qui a développé l'outil. Alors, ICT Dollar, c'est bien. Sauf que ICT Dollar a un problème. On ne peut passer qu'un seul coup de téléphone à la fois. Ce qui est quand même problématique. Si vous voulez inonder la France, si vous voulez contacter tous les Français, un seul coup de téléphone à la fois, c'est très lent. La solution, ICT Broadcast. ICT Broadcast, c'était un autre outil de la même société. Donc, le voilà. ICT Broadcast, vous avez le voir, quand vous l'installez, il est beaucoup plus simple. Vraiment beaucoup, beaucoup plus simple à installer. S'il est installable, en quelques heures, il est installé. Même pas. Même pas, oui. Donc, ICT Broadcast, c'est une solution gratuite. Enfin, vous avez un mois d'essai avec deux lignes. Et après, si vous voulez l'avoir à vie, vous pouvez payer 300 dollars. Et vous avez le système avec une licence pour 5 lignes. Vous payez 400 dollars et vous avez la licence 10 lignes. Donc, vous pouvez faire 10 appels en même temps. L'autre avantage de ICT Broadcast, c'est que si vous demandez de l'aide, ICT Broadcast va vous aider à installer tout ça. Alors, ils vont vous l'installer au besoin. Et donc, ça s'est vite mis. Alors, pour ICT Broadcast, il conseille au minimum un corde audio, un serveur corde audio 3 GHz, avec au minimum 2 GHz de RAM et 160 GHz. GHz de RAM, ça correspond au VPS Classic 2. C'est exactement ça. N'hésitez pas à prendre un super-hérent. Si vous avez des budgets supérieurs, je vous remercie quelque chose de super-hérent. Mais au minimum, ceci. Alors, on installe. Pareil, sur VH, on prend le VPS, on installe le CentOS 6. Je l'ai pris en anglais, je ne l'ai pas pris en français. Alors, voilà. On passe à la facturation. On paie. Voilà. On a un petit serveur de 7 dollars pour lancer des appels automatiques. On reçoit l'email de confirmation avec les accès. L'adresse IP, le nom de domaine, le mot de passe et le hostname. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à installer. Donc, comment est-ce qu'on m'installe ? La première étape, c'est qu'il faut télécharger le système. Donc, vous pouvez aller sur asti-broadcast.com slash download. Là, vous aurez que la procédure. Donc, la première chose, c'est qu'il faut installer toute la bibliothèque Apple qui est nécessaire pour Asti-Broadcast. Donc, avec Pouty, vous allez le faire. Là, vous avez la ligne de commande. You install download federal project pub Apple. Donc, vous avez que la ligne de commande. Ce n'est pas très lisible, mais ce n'est pas grave. Vous l'avez également dans asti-broadcast.com slash download. Toutes ces lignes de commande, surtout, ne les prenez pas sur le PowerPoint. Enfin, vous les avez sur le PowerPoint pour vous expliquer. Mais recopiez les lignes du vrai guide en ligne. Comme ça, vous faites juste un copie-coller. Sinon, sur le PowerPoint, comme si c'était une vidéo, vous ne pouvez pas faire de copie-coller. Donc, après, vous allez devoir installer la librairie Asti-Broadcast. Donc, pareil, you install. Après, il faut installer Asti-Broadcast. Donc, you install Asti-Broadcast. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez Putty. Je pense que oui. Putty, vous lancez Putty, vous tapez le hostname, ou l'adresse IP, c'est pareil. Vous tapez le root, le login root, le mot de passe. Contrôle droit de la souris pour copier-coller, copier-coller le mot de passe. Et ça y est, vous êtes connecté sur votre serveur. Donc, voilà. Vous installez Apple, vous installez Asti-Broadcast. Et voilà. Vous installez le système, vous copiez-collez les lignes de commande qui vous sont données dans le guide, tout simplement. Alors, maintenant, l'étape 2. L'installation de Asti-Broadcast. Donc, vous voyez à quelle vitesse a été fait en 3 copier-coller, 3 lignes de commande copier-coller. Le système est entièrement installé sur la machine. Maintenant, il n'y a plus qu'à le configurer. Donc, comment le configurer ? Vous allez sur votre nom de domaine, slash install.php. Et vous remplissez le formula, tout simplement. Donc, voilà. Je suis allé sur le nom de domaine qui était le VPS 27. Enfin, sur le VPS. Avec install derrière. Et vous avez le formulaire. Ce formulaire, vous remplissez la base donnée. Le nom, enfin, le host de la base donnée. Attention, le mot de passe route, laissez vide. Enfin, vous pouvez le mettre si vous étiez déjà sur un système qui utilisait un mot de passe. Mais par défaut, le système n'a pas de mot de passe. Donc, laissez le vide. C'est lui qui va le créer, tout simplement. Après, alors ça, c'est le cas quand vous recommencez à zéro et que vous installez tout fraîchement. Il n'y en a pas. Donc, c'est cool. Vous laissez à zéro. C'est lui qui va le faire, qui va le gérer pour vous. Après, on vous demande les mots de passe d'administration. Donc, vous tapez les mots de passe d'administration. On vous demande les accès de la base donnée que le système route va installer. Donc, il va installer sa base donnée. Il va installer son propre user. Il va installer le propre mot de passe du user. Et ainsi que le mot de passe d'asterisk. Donc, voilà. Copier-coller. Et c'est installé. Donc, c'est installé. Maintenant que c'est installé, on vous demande la licence. La licence pour tester l'outil. N'oubliez pas que c'est un logiciel gratuit pendant un mois. Mais après, il faut une licence. Donc, comment mettre la licence ? Eh bien, pour la licence, vous allez sur service.istinnovations.com.cart.php Donc là, vous allez avoir toute la boutique. Vous sélectionnez l'option on-premise. Vous commandez la version gratuite, en fait. Vous allez commander la version gratuite de ICT Broadcast and Express Free Version. Et là, on va vous envoyer un email. On va vous envoyer un email avec vos accès. Donc, vous vous connectez avec les accès que vous venez de recevoir. Vous allez dans l'onglet Service, My Service, Detail. Et ici, vous allez trouver la licence d'activation. La License Key. Donc, on va le faire. Alors, vous allez sur service.istinnovations.cart.php Vous allez sur On-Premise. Vous allez d'abord sur Choose another category, On-Premise. Et là, vous prenez la ICT Broadcast Enterprise Demo Free. Voilà. Vous récupérez la clé. Et vous copiez-collez la clé dans votre ICT Broadcast, sur votre serveur, pour l'activer. Vous êtes activé. C'est parfait. Maintenant, vous n'avez plus qu'à vous identifier avec le user et le mot de passe que vous avez tapé auparavant. Et voilà. Le système fonctionne. Il n'y a plus qu'à donner les accès du track zip, du compte zip. Donc, je vais vous recommander pour ICT, ICT Data, Flowroute ou Gaffaçi. Prenez les mêmes. Donc, Flowroute, allez sur New, New Track, Gateway New Track, Administration Gateway New Track. Puis, vous tapez Flowroute, Unbounce, Unbounce. Alors là, vous avez la codification. Donc, c'est l'identifiant de quoi... Alors, voici comment est-ce qu'il faut le taper. Au niveau du registry string, c'est user-password-at-zip.flowroute.com Et le dial string, c'est zip-slash-pourcentage-phone-at-pourcentage-track. Voilà, tout simplement. Donc, si vous voulez voir les prix de... Ah oui, non. Là, c'est pour les SMS. Si vous utilisez une plateforme de SMS, si vous n'utilisez pas votre téléphone portable pour envoyer des SMS, voici la plateforme qui est recommandée par ICT Broadcast. Donc, c'est smsroaming.com slash cotton slash prasme à php. Vous pouvez utiliser cette plateforme pour le faire, en fait. Donc, là, vous voyez que les tarifs sont relativement bas, à quelques centimes le SMS. Pour la France, si vous n'êtes intéressé que par la France, pour la France, utilisez votre téléphone portable, c'est quand même plus intéressant avec un Bouygues et les SMS illimités. Vous irez quand même plus loin. Alors, pour les contacts, pour importer les contacts, c'est pareil, contact, contact group, add, vous mettez le groupe numéro 1, c'est plus qu'on voit Alibaba. Et là, vous allez dans import. Donc, vous allez importer massivement les contacts. Donc, le format, vous avez un contact sample.css. Vous voyez le format qui est attendu. Donc, c'est le numéro de téléphone, le nom, le nom, l'email, l'adresse. Et après, vous avez des variables que vous pouvez customiser comme vous voulez. Donc, voilà. C'est le format qui est attendu. Donc, pareil avec PHP My Admin, vous importez votre base que vous remettez au bon format. Alors, pour les messages, pour les messages, recording, new message, là, vous allez pouvoir importer les fichiers audio. Vous pouvez les importer. Et voilà, pour les fichiers, c'est pareil. Message, fax document, new document, vous importez votre PDF. Et maintenant, on va voir un peu les IVR. C'est quand même très intéressant, les IVR. Donc, message, IVR, new IVR. Donc là, vous avez un exemple d'IVR. Donc, la première, on commence, la première chose que l'on fait, on regarde, on utilise la fonction pour vérifier que c'est un humain. Est-ce un humain ? Est-ce un autorépondeur ? Est-ce... Malheureusement, ils n'ont pas le fax. J'aurais bien aimé qu'ils aient le système pour les acter si c'est un fax. Parce que là, si on voit que c'est un fax, automatiquement, on en voit un fax pour présenter ce que l'on veut. Bon, ils n'ont pas ça. Dommage. Ils ont par contre l'autorépondeur. Donc, si c'est un répondeur, on laisse un message sur le répondeur du style « Ah, bonjour, j'ai essayé de vous contacter, je voulais vous parler de tel projet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rappeler. » Comme si vous l'aviez appelé vraiment, alors qu'en fait, c'est un robot qui appelle. Bon, le robot détecte que c'est un répondeur, donc il laisse un message d'un vrai humain. Comme si c'était... « Ah, j'ai essayé de vous appeler, vous n'étiez pas là. C'est dommage. » Bon, si c'est un humain, dans ce cas-là, on envoie une séquence où on envoie un message de présentation « Bonjour, nous sommes la société, machin, blablabla. » Après, si on explique un peu pourquoi est-ce qu'on l'appelle, on n'appelle pas les gens en vac, on appelle des gens ciblés. On appelle des gens... Si vous avez quelque chose pour les médecins, vous appelez des médecins. Et donc, si vous n'êtes pas médecin, c'est une erreur, vous pouvez raccrocher. Sinon, si vous êtes intéressé par tel service, appuyez sur 1. Si vous êtes intéressé par tel service, appuyez sur 2. Si vous êtes intéressé par ceci, appuyez sur 3. Si vous voulez vous laisser un message, appuyez sur 4. Ou si vous voulez être redirigé sur un opérateur, enfin, si vous voulez être transféré à quelqu'un, appuyez sur 5, par exemple. Donc, voilà. Donc, là, s'ils pressent 1, ils ont la présentation pour le sujet numéro 1, qui est ce que l'on veut. Et à la fin, ça retourne sur... On voit que le schéma retourne sur... Maintenant, vous avez la présentation numéro 1. Est-ce que vous voulez la présentation de 2 ? Est-ce que vous voulez être mis en contact avec un opérateur ? Est-ce que vous voulez laisser un message ? Etc. Donc, ça peut tourner en rond. Et donc, comme ça, vous pouvez faire tout un dialogue en automatique vers vos prospects. Et avec cet outil, vous pouvez avoir, je crois, si vous prenez le maxi best-of, vous pourrez jusqu'à 500 appels simultanés. Donc, vous pouvez inonder la France très rapidement. pour les simples messages vocaux, eh bien, campagne, campaign management, ad. Et là, vous allez pouvoir lancer une campagne classique. Donc, vous avez le choix entre les simples messages, les agents pour la prise de rendez-vous. Et vous vous intéressez par ceci, laissez-nous un message, on va prendre un rendez-vous. les IVR, les Interactive Responder, ou les fax, les campagnes de fax. Donc, voici toutes les campagnes possibles. Donc, pour la campagne de la voice message, voilà comment le paramètre. Donc, le nom, le nom de la campagne, après, vous mettez le nom d'appel en même temps. la durée maximale de l'appel, si ça dure plus de 10 minutes, vous arrêtez. Vous pouvez tomber sur un autre répondeur type France Télécom, mais vous allez avoir deux répondeurs qui vont se parler entre eux. Donc, ça ne va pas le faire. là, vous avez, si on tombe sur un cas comme ça, en pire des cas, au bout de 600 secondes, ça s'arrête. Ça ne sert à rien de continuer. Donc, vous mettez le numéro de téléphone d'appel et voilà, vous lancez. Et donc, séparé pour les IVR, vous lancez la campagne d'hiver. De la même manière, vous pouvez aussi mettre un délai, enfin, vous pouvez lancer tout de suite ou vous pouvez dire je veux que ce soit lancé à telle date et telle heure. Vous choisissez. Pareil pour les facts. C'est le même principe pour les facts. Et voilà. Ce qui est bien sur Resty Podcast, c'est qu'en cas de problème quelconque, vous pouvez demander à Resty Innovation, vous demandez directement à la plateforme, vous avez souvent quelqu'un en ligne qui vous répond. Moi, j'ai eu quelques soucis lors de l'installation et je leur pose la question. Ils ont tout de suite réagi, ils ont tout de suite vu quels sont les problèmes, ils ont solutionné les problèmes. Et donc, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont là pour ça. C'est gratuit. Du moins, le problème est gratuit. Ils vont vous l'installer sans problème. Alors, autre chose. Resty Broadcast est un outil qui est payant, qui n'est pas très cher, mais je vous ai préparé un crack. Donc là, vous avez le crack pour Resty Broadcast. J'espère que si jamais ils ont d'été leur version, ça ne marchera plus. Enfin, ça marchera peut-être encore, mais là, vous pouvez en tout cas télécharger un crack sur cross-border-sharing.com slash ast-broadcast crack.zip. Dedans, vous récupérez les fichiers config.php conf.php et libre.php que vous remplacez dans la version en ligne. Et voilà, ça fonctionne. Bon, bien, bonne campagne ! Sous-titrage ST' 501